Je suis au Marché Bon Secours avec Caroline Monnet. Oui, Caroline? Oui, oui. Est-ce que vous pourriez... Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au Nouvelle Nationale d'APTN. Merci de l'invitation, ça fait plaisir d'être là. Pourquoi on est ici aujourd'hui? Est-ce que vous pourriez nous expliquer le contexte? On est en train d'ouvrir la 15e édition du WordPress Photo, qui est une grande exposition internationale. C'est un peu comme les Oscars de la photographie. Puis cette année, j'ai la chance d'être la porte-parole de l'événement. Donc, en bonus, je présente aussi une petite exposition, une série de photographies en primeur mondial qui s'appelle Equiwak, qui veut dire femme en Anishinaabemowin. Et bien, c'est ça, c'est toutes les photos gagnantes de cette année. Puis la photo gagnante cette année, la grande, grande photo gagnante cette année, c'est par Amber Bracken avec sa photo Kamloops, puis c'est donc une photo hyper importante d'actualité. Donc, je pense que c'est vraiment un bel événement. Le concours, tu as choisi comme porte-parole, puis tu as eu la chance de pouvoir présenter ton exposition à toi, qui est très originale à mon avis. Est-ce que vous pourriez m'expliquer le concept? Bien oui, c'est une série sur laquelle je travaille depuis un petit moment. C'est vraiment à propos de l'avenir autochtone. Moi, j'ai une pratique en arts visuels où je travaille beaucoup les matériaux de construction. Donc là, c'est la première fois que ma pratique en photographie rencontre ma pratique d'art plastique. J'ai créé des costumes de toutes pièces pour des femmes faits avec des matériaux de construction. C'est des femmes leaders dans leur communauté. On pense à l'Anissa Bomsawin, à Catherine Boivin, à Aisha Bastendaye. Donc, des femmes vraiment qui s'impliquent dans leur communauté, puis qui sont à l'avant-garde, j'ai envie de dire. Cette série-là, c'est vraiment des femmes autochtones qui s'affranchissent du regard colonial, qui sont présentées de façon très élégante, excentrique, même forte, belle. Elle regarde l'objectif de la caméra, elle demande d'être vue et entendue. Puis c'est vraiment l'idée qu'elles font partie de l'avenir, qu'ensemble on va construire un avenir commun qui inclut les femmes autochtones dans la société. Les motifs, c'est très, très... Visuellement, ça capte l'œil avec les couleurs, mais les motifs, est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur les motifs? Oui, les motifs sont inspirés de motifs traditionnels à Anishinabé, qu'on trouve souvent sur les paniers d'écor, sur le regalia. Mais moi, je l'ai construit à l'ordinateur. Ça fait plusieurs années que je travaille ces motifs-là, donc c'est devenu presque un langage pour moi. Je ne refais jamais le même motif deux fois, donc chaque pièce est unique. Puis là, ça ressemble un peu plus à des plans de planification urbaine ou des codes QR. Donc, ça reste ancré dans la tradition dans laquelle c'est inspiré, mais c'est vraiment pour être transposé dans l'avenir, dans le futur. Donc, c'est ça. Je m'amuse beaucoup avec les couleurs des matériaux de construction en venant y mettre mes motifs. J'ai l'impression que c'est une certaine fierté, c'est une réclamation de notre culture, de nos traditions. Puis c'est d'avoir vraiment une présence forte. Tu m'as dit avant l'entrevue que tu as une formation en sociologie, puis tu utilises ta formation pour créer aussi. Et comment tu t'inspires, dans le fond, le but? Quel est ton but? Je pense que le rôle d'un artiste, c'est de poser un regard sur le monde. Donc, c'est dans ce sens-là que mes études en sociologie sont importantes dans l'art que je fais. Je ne crois pas que... Je ne veux pas juste faire des belles images ou des belles œuvres. Je veux aussi que ce soit porteur d'un message. Quand je travaille avec les matériaux de construction, des fois, je peux parler de la crise du logement dans les communautés autochtones et veiller des consciences par rapport à ça, la salubrité des maisons. Quand on parle d'identité aussi, est-ce qu'on peut porter son identité? Est-ce qu'elle est unique à chaque nation? Donc, c'est juste d'amener un dialogue, d'amener une conversation. Puis, je trouve que souvent, le peuple québécois, le peuple canadien, n'est pas toujours au courant des réalités autochtones. Donc, si à travers mon âge, je peux éveiller un petit peu plus les consciences, bien, j'ai l'impression de contribuer un petit peu. Est-ce qu'il y aurait une autre de tes collègues qui t'a marquée dans l'exposition ici? Bien, il y a la photo gagnante d'Amber Bracken, qui est une image extrêmement forte, extrêmement… qui me touche profondément. Je pense que ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on ne peut plus passer sous silence au Canada. Donc, c'est très important. C'est symbolique qu'elle soit la photo gagnante de cette année, que je sois aussi la porte-parole. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de refaire sortir ces récits collectifs-là. Donc, c'est une photo qui me touche particulièrement. Puis, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être la porte-parole cette année. Avant de conclure l'entrevue, est-ce que tu aimerais ajouter autre chose? Bien, j'espère que le public va venir visiter le WordPress Photo. C'est quand même le pouls de ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, parce que c'est vraiment le regard des photographes qui sont sur le terrain, là où les choses se passent, l'action. Tu sais, c'est vraiment la réalité actuelle de notre monde. Puis, je pense que ça nous permet de sortir de nos frontières et de notre nombré pour aller voir un peu ce qui se passe ailleurs dans le monde. Miigwech, Caroline Monnet. Kachimigwech.